Salut Yamandou, comment vas-tu en ce dimanche matin ? Un peu de speed, parce qu'on a pris la salavée de la Lada Sport pour faire les matchs de M15, Coupe de France, et comme l'unique qui s'est monté les filets c'est moi, donc je prends l'ail, et après je pars à la Touré pour les matchs de Prenate et National B. Est-ce qu'aujourd'hui tu joues contre Orléans ? Orléans, oui, avec les FCB, match difficile, l'Orléans vient d'annoncer la montée, donc ils sont vraiment très ambitieux d'aller plus loin, donc on va voir si on met un petit bâton dans l'oeuvre. Un petit retour sur la saison dernière, qui s'est fini bizarrement, comme pour tous les sports, tous les niveaux, ça n'a pas été trop dur après de relancer la machine, avec toutes les contrariétés liées au Covid ? Oui, c'est-à-dire que ça change tous les jours, toutes les semaines maintenant, donc les normes sont différentes, et dans chaque avis elle est différente, donc on doit s'adapter, on a une constante adaptation, difficile parce que l'année dernière, à l'année 21, on avait qualifié pour la finale de France et on n'a pas pu la faire, donc ça c'était un mal au cœur des filles. Et la National 2, bon, on était 9ème, là l'arrache à 3-4 points, donc c'était intéressant pour se battre. Après, bon, la reprise est dure, 8 mois sans toucher ballon, et tout le monde a peur. Donc là, on commence à se relâcher, on commence à s'habituer à la nouvelle normalité, comme on dit. Et j'espère qu'on finit les championnats, c'est ce qu'on demande, après le reste, ça va. Donc pour ce qui est de la National 2 et puis le centre de formation qui va avec, parce que c'est quand même le vivier, je dirais un bon recrutement, tant en qualité qu'en quantité ? Oui, cette année, le club, il a ouvert encore à 3 places de plus pour le CFC, on était à 5, on a devenu à 8, et on commence à être un petit peu crédibles, au niveau de notre formation, parce que les 5 filles qui sont parties de chez nous, elles jouent en élite minimum. Il y en a une fille, qui les années est partie, qui est venue à l'estadio, la passesse depuis d'un temps, que le deuxième est pointu à l'équipe de Cannes et de Ligue 1. Donc les filles qui sortent d'ici, elles arrivent à un bon niveau directement. Donc c'est quelque chose que les gens commencent à regarder, et on commence à être connu comme un club formateur. Et là donc pour toi, en tant que coach, entraîneur, c'est plus facile de préparer ta semaine, tes matchs, avec un collectif assez fourni ? Oui, parce que l'année dernière, on arrivait à s'entraîner pendant 2-3 mois à 3 personnes à maxi. Donc c'est difficile, à un moment, on te propose des trucs individuels, mais les filles, à un match, on doit jouer collectif, donc c'était difficile. Et cette année, on a entré 5-6 à l'entraînement, plus 2 fois par semaine. Ça dépend des matchs, de l'élite, et qui en est tout le monde. Surtout, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que pourquoi les filles viennent au centre de formation des campers ? Parce qu'elles ont accès directement à l'élite. Donc si on ne les laisse pas, l'accès à l'élite, et si on les oblige à être avec nous qu'à la National 2, non. Donc il faut trouver un compromis entre les deux équipes, et c'est variante, ça varie chaque match, et en plus avec les normes Covid, c'est plus compliqué, mais on arrive, on arrive à bien, un bon intente entre les entraîneurs. Alors toi, l'objectif que tu t'es fixé, ou que le club s'est fixé pour la National 2 féminine cette année, c'est quoi ? C'est un maintien assez facile ? C'est quoi ? Ce n'est pas facile cette année, parce que la poule à nous, c'est assez difficile. Donc on a le centre de formation de Nantes, qui est toujours entre les trois premières, et on a le CFC de Stade Saint-Cloud, qui est toujours entre les trois premières de National 2, on a une équipe d'Orléans qui nous a monté avec un grand résultat, donc ça ne sera pas facile, mais c'est ça qui est intéressant. Mais l'objectif, moi, les filles, j'ai fixé l'objectif d'aller le plus long possible, si on est première-primière, donc on va gréver haut, si on fait la moitié c'est bien. Mais les clubs, ils fixent l'objectif de les maintenir toujours pour le moment, jusqu'à ne stabiliser pas notre équipe d'élite en Liga. Je pense qu'il faut être prudent. Et tu vas pouvoir bénéficier justement des joueuses qui vont être dans le collectif de l'équipe 1, le samedi soir. Est-ce que tu vas pouvoir bénéficier ? Oui, ça dépend des matchs. Donc on a un match à Monaco, un match à Nîmes, qui vont aller jouer à l'élite, donc c'est à l'autre bout de la France. Même si on a essayé de trouver des trains, des avions et tout ça, par rapport à la concordance des matchs, on ne peut pas les faire venir. Donc là, je ferai monter des jeunes de la prénate pour qu'ils viennent avec nous, et pour qu'ils jouent avec nous. Mais on a un objectif de faire minimum avec tout le monde, tous les collectifs, la moitié des matchs minimum, c'est 11 matchs avec tout le monde. D'accord. Autrement, le club, c'est aussi toutes les autres équipes, les équipes de jeunes, donc toi, tu as aussi ton rôle de formateur, on sait tous que tu es éducateur, que tu es de ça, mais formateur aussi. Oui, formateur, ça. Et donc, il y a matière, j'imagine, à bien travailler à Quimper ? Oui, on a fait un changement très grand, donc on a fait pendant des années de la quantité, et donc il y a beaucoup de licenciés. Et maintenant, on commence à changer un petit peu la qualité pour les gens qui veulent jouer les compétitions. Après, on a des équipes loisirs, et on a pour tous les goûts. Mais moi, je m'occupe plutôt des gens qui veulent arriver plus loin. Et donc, tu fixes des objectifs, ou comment ça se passe ? Le club fixe des objectifs pour, par exemple, la prénate, pour les régions ? Oui. On a fixé des objectifs, nous, les entraîneurs sportifs, avec les dirigeants qui décident si c'est bon, si c'est cohérent ou pas. Donc, c'est un travail ensemble. Nous, on fait notre proposition. Les comités des directeurs, ils voient la proposition, ils analysent les pros et les contres. Et après, ils disent, oui, on est d'accord avec ça. Non, il faut changer ça. Donc, après, nous, on changera, on adaptera par rapport à ce qu'ils décident. Ça, c'est clair. Mais je pense que, petit à petit, on va grandir. Et les joueurs, ils vont grandir. Ils vont sortir de se faire plaisir à jouer, à jouer bien. Et pas aller simplement pour être pressant et pour tourner tout le monde. Sinon, je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'une place, ça se gagne. Dans la vie, dans le travail, dans le volet. Donc, c'est une éducation. Le sport, c'est une éducation. Et le sport, c'est apprendre à être discipliné. Le sport, c'est apprendre à s'engager. Chaque fois, on a plus de mal. Donc, on a essayé d'apporter tous ces principes par rapport à l'avis qu'ils vont avoir après, avec le sport. Et qu'est-ce que c'est pertenir à une équipe, à un groupe, et défendre son groupe et pas trahir son groupe. Donc, ça, c'est difficile de faire comprendre. Donc, on a fait des équipes de 12, de 13 filles, à peu près, pour qu'ils se connaissent entre elles, et pas les échanger et les mixer tous les week-ends. Et les parents aussi se concentraient pour créer aussi une espèce de social, un interchangement social, parce qu'on n'en avait pas. On venait, on amenait l'enfant à l'entraînement, ils partaient, ils revenaient les chercher, ils partaient. Il n'y avait pas de relations. Sauf les Coupas de France, comme on a des voyages. Les parents, ils viennent avec leurs filles, ils s'amènent à les goûter, ils goûtent un ensemble. Et là, c'est dans notre ambiance. Nous, on aimerait bien que toutes les équipes, ça s'est passé comme la Coupe de France. Que les parents se concentrent entre eux, qu'un jour, il y en a un qui paye, qui amène à la bouteille de verre, les sucres, l'autre amène à les jambons. Et ça s'échange. Donc, on veut une partie sociale. Donc, on est la partie amateurs et les clubs, on veut qu'ils restent sociaux. Et la Coupe de France, justement, là, il y a quelques belles attentes, peut-être, avec les équipes de Jeanne. Oui. Parce que ça performe comme régulièrement à Quimper. Oui. Et là, l'année dernière, on a performé la M21, qui était partie de la M17, qui avait qualifié pour la finale de la Coupe de France. Moitié-moitié. Et là, on a fixé notre objectif d'essayer d'arriver avec la M21, et si on peut avec la M18. Donc, les deux catégories sont plus fortes. Et la M15, on a demandé de passer le maximum de tout possible. Et on est un collectif très grand. C'est l'unique équipe où on ne peut pas diviser deux équipes. Donc, on est presque 19 ou 20 filles. Et on a une dizaine de débutantes. Donc, les niveaux sont trop différents. Bon, donc, toi, Yavandou, je ne sais pas combien de saison tu attaques, mais tu es toujours content d'être Camperois. Tu es chez toi, ici ? C'est clair. Moi, je dis, comme le dirigeant de l'époque, ils disaient, on n'est pas Breton, on le devienne. Donc, on a devenu Breton. On est bien installés. Et on aime la région, les gens. Donc, si ça peut continuer l'histoire, on va aller jusqu'où ? Bah écoute, je te souhaite une très bonne saison et plein de bons résultats.